Vous le savez, nous avons été invités à prendre part à une réunion de concertation, comme l'Aleine l'a dit. Le collectif sauvant le Togo estime que dans la situation actuelle, il est prématuré d'aborder des questions liées à des élections sans la réalisation consensuelle des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Il convient plutôt de réunir les conditions devant ouvrir la voie à un dialogue structuré, franc et serein. Pour être crédible, un tel dialogue nécessite un climat de confiance et d'apaisement qui passe par la réalisation de certaines exigences et préalables. Le collectif sauvant le Togo propose la mise en place d'un comité préparatoire qui conviendra d'une modalité du dialogue dans ses aspects liés à la composition, au fonctionnement et aux sujets à débattre. Pour la sérénité d'un débat, la présence d'un médiateur choisi consensuellement, avec l'assistance de la communauté internationale, s'impose. Le collectif sauvant le Togo demande au chef de l'État de prendre enfin conscience de la profondeur de la crise togolaire. Le collectif sauvant le Togo demande au gouvernement de s'investir résolument dans le règlement de la crise en faisant droit aux revendications légitimes des populations togolaises. Le collectif sauvant le Togo appelle les autorités religieuses à user de leur influence pour amener le gouvernement togolaises à se préoccuper de cette crise. Le collectif sauvant le Togo appelle les opérateurs économiques, dont les affaires pâtissent des conséquences de cette crise, à apporter une contribution active à la recherche de l'apaisement dans le pays. Le collectif sauvant le Togo invite la communauté internationale à s'impliquer aux côtés des populations togolaises pour un dialogue franc et serein en vue de l'instauration de la démocratie, de l'État de droit et de la bonne gouvernance au Togo. Le collectif sauvant le Togo entend mobiliser les populations togolaises à redoubler de vigilance et d'être à l'écoute des mots d'ordre. Le collectif sauvant le Togo rappelle solennellement que le Togo est en crise et que l'heure n'est point à une réunion de concertation sur le processus électoral. La lettre du Premier ministre invitant le collectif sauvant le Togo à la réunion de ce jour, tout comme la mise en place unilatérale d'une série, le découpage électoral unilatéral, l'adoption unilatérale par l'Assemblée nationale d'une loi électorale, en violation de l'accord politique global, constitue une provocation et s'inscrit dans la droiterie de la pratique du coup de force permanent, dont ce régime est coutumier, un régime qui refuse d'écouter les forces démocratiques et n'y lésissant de la crise qui mine notre pays. La falsification du rapport de la Commission nationale des droits de l'homme sur les allégations de torture, la révocation de neuf députés, de leur mandat parlementaire et l'impossibilité du respect de l'échéance constitutionnelle, du renouvellement de l'Assemblée nationale, prouvent à souhait que notre pays connaît bel et bien une crise. Une crise profonde qui nécessite une telle volonté politique est un élan patriotique permettant de prendre des décisions courageuses afin de sauver le Togo. Une telle volonté ne transmet en aucune manière dans la présente invitation, initiative du gouvernement. Le collectif Sauvant le Togo reste à l'écoute des suites que le gouvernement se doit de donner à sa proposition pour un vrai dialogue. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Vous remarquez que lorsque nous étions dans la salle, nous n'avions pas lu ce document dès le début. Nous avons attendu pour voir l'évolution de la discussion. Nous avons été très heureux. Nous avons félicité au Premier ministre d'avoir dit dès le départ que tous les sujets étaient possibles. qu'on pouvait discuter de tout le sujet possible. Nous l'avions félicité. Et c'est pour ça que nous sommes restés dans la salle pendant 16 heures pour discuter, pour voir si on allait enfin prendre la mesure de l'importance de la crise et prendre les dispositions qui s'imposent pour résolver cette crise. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est parce que nous avons assisté à un moment donné au recentrage du débat sur la position des ministres, et non sous celle du chef du gouvernement, sur la position des ministres que de certains ministres au gouvernement, que nous avons dû sortir, lire ce document-là et partir. Voilà ce que dit, vous-même, vous-même, monsieur le ministre. Donc, ça a dit que nous sommes restés pendant des séances de la salle pour être en discussion avec eux, pour savoir s'ils allaient réellement savoir l'importance du moment et prendre la pêche qu'on a tendue, à savoir la mise en place d'un comité qui a fait l'assentiment de la coalition racontielle, et je peux vous dire également qui a rencontré l'adhésion de l'Alliance. Les autres qui étaient dans la salle, je pense que, où ils ne disaient rien, où ils appuyaient la position du gouvernement. Les partis politiques étaient là en dehors de nous, les associations, les femmes, que j'ai aidées, les autres partis politiques n'ont fait qu'appuyer les positions, sauf l'Alliance, n'ont fait qu'appuyer la position du gouvernement. Voilà ce que je voulais vous ajouter. Donc nous avons lu ce document-là, au moins de partis, nous avons attendu des heures pour sa formation. Trois heures dans l'observation, on pouvait évoluer, mais comme les ministres sont obligés de chercher le gouvernement à ne pas évoluer, à faire du sous-pass, nous avons pu juger au bordel, nous restés dans la salle. Nous avons lu le document et nous sommes sortis. Voilà ce que nous avons dit. On ne peut pas imaginer le scénario d'aujourd'hui parce que le gouvernement a sorti un compliqué disant que nous avions prévu le côté avec un test élaboré. Je vous ai dit qu'effectivement, nous avons préparé un test. Nous sommes un roulement responsable. Lorsque nous allons aller à des négociations, nous faisons toujours des discussions. nous arrêtons des positions avant d'aller à une négociation, ce qui est normal. sinon vous n'êtes pas responsable. Et ce que nous avons arrêté comme point, nous avons mis ça sur papier. C'est clair. Je vous dis que nous n'avons lu qu'à la fin. à un moment, à un certain moment, nous nous demandons de la salle si on va lire ça. parce que l'évolution heureuse des débats, à un moment donné, nous faisions, ça faisait que nous nous demandions si nous pouvons nous déranger ça. Et nous avons dit nous ne lisons pas. Nous attendons. Nous avons fait la proposition du comité préparatoire avec un médiateur. Immédiatement, le médiateur. Nous avons dit un peu là. C'est différent du médiateur que nous appelons pour le dialogue. Nous avons demandé un médiateur pour le comité préparatoire du dialogue. Qui peut être là, de l'autre, ou quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que vous avez constaté que lorsqu'on a fait les discussions dites de roues d'élegome entre le pouvoir et les partis à l'Assemblée nationale au pouvoir et les partis à l'Assemblée nationale dans nos positions, les choses ont échoppé sur l'ordre du jour et sur le point à aborder dans l'ordre du jour. On ne s'est pas entendu. Les gens sont partis. S'il y avait un médiateur, peut-être qu'il aurait arrangé les choses pour que les gens concilent les points. C'est pour ça que chez ce point-là, nous ne voulons pas que les choses soient bloquées. Nous voulons des négociations fauches et cessées qui aboutissent. C'est pour ça que dès le début, nous voulons qu'il y ait quelqu'un qui puisse concilier les choses qu'on ne se retrouve pas. Comme ça, on s'est retrouvés avec la négociation dite de tournoi. que les gens partent dos à dos. C'est pour ça que nous avons pensé qu'un médiateur est nécessaire à ce niveau-là. Ce médiateur est différent du médiateur international que nous appelons lors des négociations, lors du dialogue. Procrement dit, nous demandons à ce moment-là un médiateur international pour concilier, effectivement, pour faire la modération de ce dialogue-là. Donc, nous ne sommes pas venus pour lire, nous n'étions pas là, seulement pour aller lire le document. Si c'était ça, on aurait lu ce document, dès qu'on est arrivé, on lit le document, on s'en va. Mais nous avons attendu jusqu'à la fin pour savoir s'il va y avoir une évolution dans la démarche gouvernementale. Comme nous avons vu que nous étions devant un hermétisme total, appelé par, généré par l'opposition des ministres par le chef du gouvernement, qui, en quelque sorte, ont appelé à l'ordre le chef du gouvernement. Parce que c'est comme ça que moi, je vois ça. Les ministres, des ministres du gouvernement ont appelé à l'ordre des chefs du gouvernement. Et il a dû s'aligner sur leur position. Et c'est quand nous avons constaté cela que nous avons dit « Mais oui, il y a moins de rien à faire dans la salle. » À ce moment, nous lisons ce que nous avons amené. Et nous sommes partis. Voilà ce qui s'est passé. On a constaté de l'immobilisme dans les pensées. Les gens sont cristallisés sur des points et c'est-à-dire qu'on est venu au sein du collectif seconde au Togo, parti politique au niveau de la coalition antirracienne. Est-ce que vous voulez aller aux élections ou pas ? Si vous voulez aller aux élections, on discute du processus électoral. Mais on vous dit quand même que la CENI est déjà formée, la Cour constitutionnelle, on n'en parle pas. On va parler du reste. On se pose la question, finalement, la discussion, même à supposer qu'elle va porter sur le processus électoral. Finalement, quel est l'essence de cette discussion ? Et nous avons noté vraiment de l'improvisation, de la préparation et du mépris. Du mépris en ce sens lorsque, pour nous, le collectif « Souvent le Togo », nous avons transmis une plateforme au gouvernement avec des problèmes précis. Le gouvernement devait recenser ces problèmes-là et en nous invitant au dialogue, poser ces problèmes autour desquels nous allons discuter. Il y a eu des craves, des suspens qui ont duré un peu de 10 minutes à un enseigne, par exemple, où le GFDD intervient du même. Apparemment, s'il n'y a rien à discuter autour de cette table, « On va débattre du statut des femmes. » Justement, ça fait quand même choquer. C'est de ça qu'il s'agit. Que s'il n'y a rien à dire, le GFDD est préoccupé par le statut des femmes. On venait discuter du statut des femmes à la primatrice. Excusez-moi, je n'ai rien contre les femmes. Mais, dans cette invitation, on parle de la crise tobolaise, c'est du statut des femmes qu'il faut aller discuter. Donc, ça dit que il est clair qu'il faut, pour un dialogue, parler de ce comité. des préparatoires qui va vraiment préparer le terrain parce qu'aujourd'hui, c'est clair que la crise de confiance, on le dit, la crise de confiance a atteint un niveau où, vraiment, il faut faire un travail de prévention avant d'aller à un dialogue pour résoudre la crise tobolaise. et c'est clair et c'est clair qu'on semble résoudre toute la crise tobolaise à des élections alors que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, vraiment, les messages qu'on fait passer pour dire qu'au niveau du collectif souvent le Togo, on a peur du dialogue ou on a peur des élections, non, ce n'est pas ça qu'il s'agit. Il faut vraiment faire un dialogue qui a une plus-value par rapport au dialogue qu'au 17 dialogue qu'on a eu. Et la plus-value, c'est de faire un dialogue qui prenne en compte toutes les questions togolaises de manière à résoudre toutes les crises au niveau du Togo où le gouvernement sera prêt à respecter ses propres institutions. Quand une institution produit un rapport, il ne faut pas le falsifier où le gouvernement sera prêt et je vais vous dire ceci pour terminer. Quand même l'appel de la coalition à Cancel avait pris l'appareil à quoi donner, il avait posé un problème essentiel. Nous voulons aller à des élections, on nous convie à aller aux élections à l'issue desquelles on va mettre un parlement au sein duquel parce que la consomme le prévoit, on va nommer un premier ministre. Mais nous ne connaissons pas la prorogative de ce premier ministre-là. On ne connaît pas la prorogative du premier ministre d'où la réforme institutionnelle et constitutionnelle. Et c'est de ça qu'il s'agit parce qu'en principe cette question devait interpeller le premier ministre puisque le premier ministre il a eu une position, il évoque la position mais ses ministres le rappellent à l'ordre. Mais ça n'inquiète pas. on ne peut pas quand même trouver une cécurité pour avoir confiance et aller à l'intérieur. Donc vraiment je pense que ce n'est vraiment que la mobilisation populaire qui peut vraiment nous appeler à faire en sorte que le gouvernement puisse connaître la réalité de la chose et prenne la plus que vous voulez dans son acte. Merci.